Salut, c'est Deli, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous le même format que la semaine dernière parce que ça vous a beaucoup plu, j'ai eu pas mal de bons retours en commentaire, donc merci à vous. On se retrouve du coup pour redesigner les maillots d'une équipe et je vous ai demandé sur Instagram de quelle équipe on allait refaire les maillots et vous avez été très nombreux à me citer le RVBC, le club de La Roche Vendée, donc ça me fait très plaisir de faire leurs maillots parce que c'est un club que j'aime beaucoup, c'est une équipe que j'aime bien. Je te rappelle de venir me suivre sur mon Instagram puisque à la fin de cette vidéo tu pourras retrouver un jersey swap, qu'est-ce que c'est un jersey swap ? C'est le maillot que j'aurais créé qui sera appliqué directement sur une cheveuse et tout ça sera posté sur mon Instagram, donc je te laisse venir me suivre et découvrir tout ça et moi je te donne rendez-vous dans deux secondes sur mon écran d'ordinateur, let's go. Ok donc là on se retrouve sur Photoshop comme lors de la vidéo précédente j'ai déjà fait les maillots parce que ça m'a demandé beaucoup de travail et comme ça ça me permet aussi de gagner du temps sur le montage pour sortir la vidéo plus rapidement. Donc là comme vous pouvez voir on repart sur une base blanche et sobre, j'ai fait trois maillots pour le club de La Roche Vendée, un maillot à domicile, un maillot à l'extérieur et un maillot pour l'Eurocup que le club va jouer cette année. Donc on est parti pour faire déjà le maillot domicile, ça va être le maillot blanc que j'ai juste là, donc là-bas ça va rester un blanc assez classique sur lequel moi j'ai voulu éviter des petits motifs que vous pouvez voir là, c'est très très fin mais ça permet d'habiller un petit peu le fond du maillot. Ensuite le logo La Roche Vendée c'est un tigre, le surnom de cette équipe là c'est les tigresses, donc j'ai voulu jouer sur ce côté là en rajoutant des griffures rouges avec une petite ombre pour faire comme si c'était incrusté dedans, donc qui apparaîtra légèrement sur le côté du maillot. Et pour finir vu qu'on est au mois d'octobre j'ai voulu rajouter un petit détail qui est le ruban rose de la lutte contre le cancer du sein. Si vous avez vu sur le mois d'octobre rose il y a pas mal de clubs qui ont changé leur logo, qui ont adapté des maillots pour cette cause là justement. Donc ça ça va être un petit peu la base, ensuite j'ai rajouté tous les sponsors avec le département de la Vendée, l'équipement entier, après c'est tous les autres sponsors qui apparaissent sur le maillot. Pour le maillot blanc j'ai pris le numéro 34 de Tiffany Clark, la Jamaïcaine, et j'ai choisi une nouvelle police pour le maillot, quelque chose d'un peu graffiti, un petit peu sauvage, qui colle un peu plus avec le logo. Voilà ce que ça nous donne si je sauvegarde et que je retourne sur le fichier de base. Ça change un petit peu par rapport au maillot de base, d'ailleurs juste par la police on va passer directement sur le maillot extérieur, c'est à dire le maillot rouge. J'ai fait une bêtise, j'ai oublié un des logos. Donc là voilà, là on a notre version définitive du maillot domicile, on passe au maillot extérieur qui est le maillot rouge, du coup on boisse tout en blanc, on va avoir la base rouge avec le rouge du logo. J'ai voulu garder cet esprit avec les griffures sur les trois maillots, donc là je les ai juste disposés différemment, mais pour que ça ressorte aussi avec du blanc. J'ai gardé le ruban que j'ai éclairci un petit peu pour que ça ressorte mieux également. Donc là pareil, manche et colle, on met tout en blanc. Pour le maillot extérieur, le maillot rouge, j'ai pris le numéro 54 de mes pedrosos, et voilà ça nous donne ça. Ça reste simple, mais ça ajoute ce petit côté qui correspond bien au club. Et le dernier maillot que j'ai voulu faire pour l'Eurocup, c'est une couleur que les tigresses n'utilisent pas du tout, c'est le noir, avec le rouge et le blanc ça pouvait bien matcher. Donc je me suis amusé à faire un maillot noir, un petit peu un maillot alterné et tout, les trois maillots que vous pouvez voir dans les équipes, qui sont un petit peu différents des couleurs du club. Là on va quand même un petit peu rester dans les tombes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de noir du tout dans les maillots, dans la charte du club. Je vous montre ce que j'ai fait, j'ai pris un noir, c'est pas exactement noir, c'est un noir un peu gris, avec toujours les griffures que j'ai reprises, placées différemment. J'ai repris les petits motifs que vous voyez peut-être pas forcément, les motifs qui sont juste ici, très très fins, un peu gris, avec toujours le ruban. Pour le maillot noir, j'ai pris le numéro de la menuze Carolina Rio, numéro 6, et ça nous donne ça, avec le col et les manches en rouge, pour faire le rappel sur les griffures. Voilà comment j'ai réalisé ces trois maillots, je vous ai pas montré tout le processus de création du maillot, parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Et si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez vu, j'ai un ordi, qui si j'enregistre l'écran un peu longtemps, commence à bien chauffer. Donc là, le faire avant, certes, c'est moins, vous voyez moins la partie créative de votre côté, ça permet de vous montrer directement le résultat. Surtout que si vous êtes pas forcément passionné en graphisme et tout ça, ça vous intéressera pas du tout. Donc au moins, vous voyez le résultat directement, et ça vous fait pas une vidéo trop trop longue. Donc voilà, on a fait notre maillot, et j'en suis assez content. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai réalisé trois maillots pour le club de la Roche-Vendée, comme vous avez vu au début de la vidéo, par rapport aux maillots avec lesquels je joue. Ça reste assez différent, même si c'est proche. Je trouve que ça peut bien coller avec l'esprit du club, et l'identité du club justement. Donc je suis assez content de ça. Si vous voulez voir les maillots portés, c'est sur mon Instagram que ça se passe. J'ai fait en sorte que les joueuses portent ce maillot, donc venez voir et checker tout ça. J'espère que la vidéo t'a plu. Donne-moi dans les commentaires le nom des équipes pour qui je pourrais refaire les maillots. J'espère que le format vous a plu tout autant que la semaine dernière, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires positifs comme je vous ai dit. Donc merci beaucoup. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu l'as pas déjà fait. On est plus de 2500, c'est très très cool. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager si elle t'a plu. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Là, c'est un petit peu compliqué de faire des vidéos basket en ce moment. En plus, il y a le couvre-feu et tout ça, donc je peux pas trop oublier. C'est un peu compliqué, mais on va s'organiser et on va lancer les projets pour que ça fonctionne et pour s'adapter aussi à la situation. Sur ce, moi, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501